Je ne sais pas tous les dix ans. Donc tu nous parles de forme de vie et forme de langage chez Wittgenstein. Et puis, il y a un grand exemplier, donc je pense qu'il va y avoir matière à discussion ultérieurement. On t'écoute. Merci, merci beaucoup. Oui, désolée pour l'exemple qui est un peu long. Je ne pense pas que j'utiliserai tout, mais c'est vrai que parfois c'est utile d'avoir des éléments. Du texte, et je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ce séminaire, auquel même si ça fait plus de dix ans qu'il va participer, c'est aussi très attaché, je pense que c'est extrêmement important ce qui s'y fait. Et donc, cette réflexion très large autour du concept de forme symbolique, mais qui en réalité suit vraiment l'hiver développement extrêmement actuel. Et donc, c'est toujours un plaisir, d'autant plus que la première fois que j'étais venue parler, c'est vrai que j'avais aussi évoqué cette question des formes de vie. Donc, j'ai mis Wittgenstein, donc vous avez dit, je me répète un peu, en réalité, à l'époque, personne ne s'intéressait tellement à ce concept, et c'est vrai ce à quoi on a assisté finalement depuis, bon, peut-être cinq ou six ans, ça a été une espèce de mise en avant de ce concept de forme de vie qu'on va retrouver, en fait, dans des contextes théoriques extrêmement divers. Je ne sais pas si vous avez remarqué que, par exemple, le développement de la théorie critique, donc on tourne au net, c'est vraiment articulé récemment sur la notion de forme de vie, notamment avec l'ouvrage de Raël Yegui, qui s'appelle Critique des formes de vie, enfin, il s'appelle donc Critique des Lebensformes, enfin, il n'est pas encore traduit en français, il a été traduit en anglais, et je pense qu'il va l'être en français, c'est un livre très important qui redéfinit justement la critique, la critique, qui sont marxistes ou post-marxistes, à partir de l'idée d'une critique des formes de vie capitaliste actuelle, donc c'est extrêmement intéressant. Évidemment, tout ce qui s'est développé aussi autour de la découverte, donc du dernier Foucault, des questions aussi autour du biopolitique, tournent évidemment autour de cette question des formes de vie, et plus récemment, il y a aussi des développements anthropologiques autour des formes de vie, donc en particulier autour de l'anthropologie de la vie, donc avec des auteurs comme Ingold ou Landreich, donc c'est vraiment, quand on s'intéresse aux usages de la forme de vie, et bien on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose qui, maintenant, semble vraiment être convoqué de façon très large, également en théorie littéraire, avec l'idée aussi de l'expression d'une forme de vie par les personnes. Donc c'est vrai qu'on a là quelque chose qui est en effet en phase de problématisation, comme si c'était vraiment le concept pour définir quelque chose de central dans la vie actuelle, dans le 21ème siècle, que ce soit la vie politique, la vie sociale, et puis aussi au plan conceptuel, et du coup c'est vrai qu'il faut peut-être y revenir, essayer de voir en fait qu'est-ce que c'est que ce concept de forme de vie, d'autant que, de toute façon, tous ces auteurs partent, donc de cette définition, vit-gâchane, des formes de vie, et donc on peut d'abord essayer de voir de quoi il s'agit, quand on parle de forme de vie, c'est-à-dire qu'il s'agit donc de configuration, de coexistence humaine, c'est vrai que quand on parle de forme de vie, on va rester quand même dans le domaine humain, et du social, même si c'est vrai qu'il y a aussi une réflexion sur les différentes formes de vie biologiques, donc le concept existe aussi, mais disons que dans son usage, très commun maintenant, c'est des configurations de coexistence humaine dont la pratique, enfin la texture est faite, des pratiques ou actions qui vont les produire, les modifier, éventuellement les détruire, donc le hypothèse serait que la fécondité de ce concept apparaît en un temps de vulnérabilité, de transformation des formes de vie humaine, après un certain nombre, par exemple, de catastrophes, de désastres, qui ont finalement réduit, en disant la forme de vie humaine, à sa simple expression, et à ce que Georges Adembelle aussi, qui a beaucoup utilisé ce concept, appelle la vie nulle, c'est-à-dire des formes de vie particulièrement minimales, est-ce qu'il y a également des transformations des formes de vie humaine, comme on l'entend très souvent, par la généralisation des pratiques technologiques quotidiennes, notamment autour de tout ce qui est numérique, téléphone, etc., réseau, donc il y a tout un ensemble de transformations aussi, et de fragilisation des formes de vie humaine, qui certainement obligent à revenir en fait à la définition, et à revenir à cette idée de l'Evans Forman, chez Wittgenstein, et donc à revenir au fait, et là on est bien sûr en plein dans les thématiques habituelles du séminaire, donc on revient à l'idée que ce serait l'identique de formes de vie comme étant d'abord des formes de langage, et donc cette inscription de la notion de forme de vie dans la philosophie du langage ordinaire, et peut-être à l'idée que toute l'œuvre de Wittgenstein pourrait être conçue comme une exploration du fait, donc l'humain, que le langage ordinaire est une forme de vie. Et c'est aussi pour cela que la lecture de Wittgenstein, chacun de ça, elle est aussi très influencée par l'interprétation qu'on donne dans les cabelles, dans les voies de la raison, et puis dans un certain nombre d'ouvrages ultérieurs, et des points vraiment très souvent discutés aujourd'hui dans cette notion de forme de vie Wittgensteinienne, c'est une distinction, donc qu'il y a un peu cabelle fait à plusieurs reprises, que ce soit dans les voies de la raison, ou dans les nouvelles Amériques encore un approchable, qui se trouve dans ce volume publié chez Gallimard, un folio, qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie américaine ? » C'est un certain nombre de textes de cabelles assez fondamentaux, donc dans les nouvelles Amériques encore un approchable, cabelles propose de distinguer, dans l'invocation que fait le Genshain des formes de vie, en fait une double direction, donc une direction horizontale, qu'il va appeler sociale ou conventionnelle, alors donc, comme par exemple, on donne justement des pratiques culturelles, préférées par des différences anthropologiques, qu'avec décrit de façon américaine, la différence entre un dîner et un snack, et ce qu'il appelle une direction verticale, donc qu'il va appeler naturelle, biologique, où là, ce sont des différences entre manger, et se nourrir au sens de l'animal, ou entre une table et une loge. Je crois que pour certaines personnes, c'est pas évident. En tout cas, il y a là donc cette idée d'un double sens, de la notion de formulerie, qui va traduire en disant, c'est plus difficile, évidemment, un roman français, mais il faudrait distinguer, donc, « forms of life » et « life form », donc, « formes de vie » ou « formes vitales », et en fait, c'est une distinction qui a été aussi pas mal discutée et contestée, on pourrait revenir, mais qui a vraiment fourni énormément de matière au débat sur la forme de vie, ou les formes de vie, et donc, la façon d'avoir une forme extrêmement structurante. Maintenant, en fait, à l'interface, donc, la philosophie, du langage, l'anthropologie et de la biologie, c'est ça, en fait, qui, ils ont vraiment décrit très bien ce nœud-là, et donc, c'est vraiment important que ça parte, donc, de ce que j'ai appelé « formes de vie », même si c'est un mot que je prononce avec beaucoup de prudence dans ce cadre, mais, tout simplement, parce que le premier sens de la forme de vie chez William H. c'est ce qu'il appelle « l'accord », donc, Hubert H. Thiemann, « l'accord », dans le langage, donc, ce qui est dit, d'ailleurs, un peu plus bas dans la citation 4, donc, quand Michael H. H. dit, c'est ce que les êtres humains disent, qui est vrai, et faux, ils s'accordent dans le langage qu'ils utilisent, c'est la citation 5, donc, pour que le langage soit un moyen de communication, il doit y avoir un accord, donc, dans les définitions, il y a aussi, c'est étrange que cela puisse paraître, il y a pas même de coquilles, il y a un accord dans les jugements, et cela semble abolir la logique, mais ce n'est pas le cas, donc, c'est vraiment cette inédudance, en fait, qui est importante, c'est une stimule in, donc, ce n'est pas du tout, en fait, un accord conventionnel sur lequel on se mettrait d'accord, je ne sais pas, l'accord climatique, mais, c'est un accord dans, donc, une forme de vie, et, du coup, lorsqu'on apprend le langage, pour les chans, on apprend aussi, l'appel, une grammaire, mais une grammaire, donc, ce n'est pas au sens de l'intégration de règles qui seraient applicables mécaniquement, mais au sens, donc, de l'apprentissage de comportements et de pratiques qui vont être intégrées à une vie, et donc, cet apprentissage de la forme de vie, il est décrit, par exemple, dans les paragraphes 1 et 2, qui sont des extraits de la raison, donc, par exemple, c'est la même chose, on prend la signification du mot, amour, et ce que c'est que l'amour, et c'est cela, ou autre pratique, qui sera l'amour dans le monde de l'enfant, et si les mêlés ressentiment est menace, alors l'amour est un mélange en ressentiment et de menace dans la recherche de la monde, c'est cela que l'on recherchera, donc, si, donc, si vous dites je sortirai avec toi, le nom promis, et bien, on apprend le temps, on pense que c'est que la confiance, on pense que c'est donc une promesse, que ce sont les ordres, ce qu'est, donc, l'autorité, donc, l'idée, bon, qui est vraiment l'idée au cœur, en fait, du contextualisme de la vie de Gassagne, bien entendu, mais qui là est vraiment exprimé en lien avec la forme de vie, c'est que, c'est qu'apprendre une signification, il n'y a pas une signification fixe attachée à tel mot, mais la signification, c'est, en fait, quelque chose qui va être rattachée à tout un ensemble de pratiques, et c'est cela, donc, ce changement de perspective que Gassagne appelle souvent anthropologique, et donc, qui nécessite de prêter attention, donc, aux situations particulières, et donc, la même chose, donc, citation de chez vous, on apprend un langage, donc, on n'apprend pas, donc, seulement ce que sont les noms des choses, mais ce que c'est, donc, qu'un nom, on n'apprend pas des formes d'expression appropriée, mais on apprend, donc, ce que c'est qu'exprimer, et donc, comme vous le voyez, là, on a vraiment une approche, qu'on pourrait dire pragmatique, ou praxeologique, pour reprendre aussi le vocabulaire de mes collègues, ici, et donc, il ne s'agit pas du tout d'arriver à expliquer notre langage ou notre action par des règles, on a vraiment une opposition extrêmement claire dès le départ, et ça, c'est même pas dans les voies de la raison, c'est dans les premiers articles de Kabel sur 155, notamment, un texte qui s'appelle « La philosophie et la seconde philosophie de l'Ingachan est-elle à notre portée ? » Donc, est-ce que le nom est vraiment accessible, finalement, c'est ça, sa question, puisque c'est une philosophie qui, en réalité, montre la prééminence d'un forme de vie sur la règle, donc, c'est vraiment une lecture qui va être complètement à l'opposé, quand même, des lectures orthodoxes de l'Ingachan qui sont très souvent fondées, justement, sur le concept de règle et de subrénage, dans ce que vous avez, j'écris que, par exemple, qui a été repris aussi par Roche dans ses premiers textes des années 50, sur, donc, les deux concepts qui ont été vraiment ancrés aussi dans une lecture de ces paroles-là, de l'Ingachan. Donc, en fait, là, on a deux directions de lecture extrêmement différentes d'un auteur, et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, finalement, elle se retrouve, justement, dans des projets philosophiques aussi très, très différents, aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, pour l'Ingachan, c'est pour ça qu'il y a une question aussi qui est dite anthropologique, c'est que, il y a, donc, cette question de l'apprentissage du langage qui est, évidemment, extrêmement central, du coup, dès lors qu'on dit que le langage, c'est l'intégration d'une forme de vie, évidemment, il y aura un angle qui va être, donc, non seulement social et biologique, respectivement, mais aussi, donc, anthropologique, éthologique, parce qu'il y a une dimension animale, et aussi, bien sûr, apporte, donc, à l'éducation à l'enfant, et, donc, on a quelque chose qui est extrêmement caractéristique de l'Ingachan, qui est cette idée de l'apprentissage ou de l'apprentissage de la formule vie, de toute façon, à arriver, donc, à cet accord. C'est un accord qui est le résultat, donc, d'un apprentissage, et, donc, avec l'idée que, du coup, cet accord ne peut pas être conçu en termes conventionnalistes, parce que, très souvent, on va dire que, Ingachan, selon Ingachan, c'est du conventionnalisme, et ce qu'est-ce qu'il y a de la raison, c'est que, de toute façon, il n'y a aucune conception de la convention qui ne peut, en fait, rendre compte du travail qu'accomplissent les mots dans les situations qu'il décrit là, puisqu'il dit que, dans ce cas-là, il faudrait faire entrer en scène un très grand nombre de conventions, et du coup, on ne peut pas être tombé d'accord sur tout cela, ce qui veut dire que l'accord dans le langage veut dire que le langage, comme notre forme de vie, donc, conçu comme notre forme de vie, produit notre entente autant qu'il est le produit d'un accord, et donc, il y a, effectivement, une forme de circularité qui va s'exprimer dans l'idée, donc, de convention, mais, donc, qui, n'est en réalité que, finalement, cette notion de forme de vie, c'est ce que vous avez, donc, dans la citation 5 de Wilkinson, sur l'accord dans les jugements, et c'est ce que vous avez dans la citation 6, qui est, donc, un passage très reconnu dans le dévoi de la raison, où, donc, il va dire que, effectivement, imaginer un langage, cela veut dire imaginer une forme de vie, et donc, ce que je fais, donc, c'est reporter dans mon imagination, mon langage, et ma vie, et c'est ce que je fais, finalement, à chaque moment, donc, comme il dit, il dit, il dit, il dit,